bonjour à tous deuxième vidéo de présentation de ma collection de steelbook donc on attaque direct avec la suite je m'étais arrêté à Godzilla film de Roland Emmerich steelbook français qui date maintenant très basique c'est pas fou le film est sympa c'est un film de mon enfance donc c'est un steelbook que j'avais que j'avais changé j'avais fait un échange avec steelbook paradise d'ailleurs donc petite dédicace à lui un petit clin d'oeil voilà c'est lui qui m'avait échangé ce steelbook je sais plus contre quoi je l'avais échangé de mémoire c'était je crois il y avait le hair en amarré donc bon voilà il m'avait renvoyé ça à la place donc voilà steelbook paradise petit clin d'oeil à toi ensuite gun baby gun premier film d'ailleurs de ben affleck si je me trompe pas oui c'est il me semble c'est son premier film donc avec son frère casia fleck on a un bon casting avec michel monaghan morgan freeman et ed harris très bon film j'adore steelbook zavi full glossy donc plutôt sympa j'aime beaucoup ce film et j'aime bien j'aime bien ce steelbook hop ensuite steelbook français de grand torino clinty soude très bon film de clinty soude il a fait du bon et du moins bon en tant que réalisateur clinty soude mais celui-là fait partie des bons films donc un beau steelbook français type cadre avec un peu de débossage je m'attarde pas trop dessus les connus hop ensuite nous avons du gravity donc steelbook je sais plus d'où il vient celui là je n'en ai eu qu'une idée je m'en rappelle plus il est sorti dans plein de pays je m'attarde pas dessus le film est très bon voilà un steelbook assez assez rare maintenant pareil il ya eu plein d'éditions pour ce film c'est un film culte de michael man vraiment vraiment culte je pense qu'il fait partie de mes films préféré aussi celui-là dans mon top 10 non quitte steelbook français qui était ressorti donc ils avaient ressorti en directeurs définitive edition je l'ai toujours pas revu pour vous dire cette version je sais pas ce qu'elle apporte en plus au niveau du master etc je l'ai toujours pas revu c'est un film que j'ai vu 20 et 20 fois donc je me suis toujours pas remis bien de ces cas c'est vrai que je me le matrais on a un steelbook assez sympa pour ce film qui est assez rare maintenant une belle surprise de l'année dernière hostile je me rappelle plus le nom du réalisateur il avait fait les brasiers de la colère je me rappelle plus son nom un bon western de christian bell rosamund avec christian bell rosamund pike et wes studi qui joue le rôle de l'indien je suis pas trop western mais c'est vrai que celui-là il m'avait bien plus un film très sympa steelbook glossy avec des beaux visuels métropolitane qu'on fait des gros efforts et qui nous produisent des beaux steelbooks maintenant film que j'adore une comédie anglaise hot fuzz donc le deuxième film de la trilogie cornetto avec simon pegg et nick frost hot fuzz pour moi je fin sean of the dead et hot fuzz pour moi c'est les deux les deux meilleurs j'adore vraiment ces deux films le troisième dernier pub est vraiment moins bon je trouve mais pas de fuzz excellent j'adore 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 ce film c'est vraiment des des bonnes barres de rire avec ces deux deux acolytes là et on a un steelbook universel en format paysage donc il vient d'angleterre des beaux visuels sympa la finition est mat ou zéro finish je sais plus un autre film que j'aime bien qui est ressorti chez nous en france i am legend donc les visuels sont pas mal film sympa des bossages là sur le petit sigle danger microbiologique là enfin je sais c'est quoi comme sigle et voilà le film est bon le steelbook est pas mal mat des beaux visuels hop un classique inception pareil qui est ressorti chez nous en france m'attarde pas dessus le film est excellent forcément d'ailleurs je suis félicite je vais m'attarder un peu dessus je l'ai revu en fait tout récemment là quand je m'étais pris l'édition 4k donc que je vous avais montré je me le suis revu en 4k donc le 4k il casse pas trois potes à un canard honnêtement c'est un 4k qui est très indispensable selon moi autant si vous l'avez en blu ray je pense que ça sert à rien de l'acheter en 4k mais j'ai revu le film que j'avais pas revu depuis des années je c'est un film que j'avais vu quand il était sorti plusieurs fois d'affilé j'avais beaucoup aimé puis à force de le revoir en fait je m'étais un peu lassé de ce film et là je l'ai revu donc il ya quoi il ya dix jours je crois et j'ai repris une baffe monumentale et c'est là que je me suis rendu compte à quel point ce film était un chef-d'oeuvre absolu peut-être même pour moi le meilleur nolan enfin en tout cas fait partie des deux trois meilleurs nolan clairement mais c'est vraiment un bijou ce film je m'étais un peu lassé à force de le revoir et là c'est vrai que ça faisait des années des années que je n'avais pas vu ça devait faire quatre cinq ans et ouais j'ai repris une baffe extraordinaire c'est exceptionnel comme film inglorious bastards steelbook canadien donc benoît de passion steelbook il a déjà montré celui là dans ça dans son room tour j'ai le même très beau steelbook à ses côtés également notre film de david de david nolan de christopher nolan insomnia le film est sympa le style book est sympa sans plus quoi c'est pas un film qui mérite forcément style book surtout un style book comme ça mais bon un vigilant movie jack richard c'est un peu la mode en ce moment les vigilant movie avec les jack richard et john wick les equalizer et compagnie très très bon celui là j'ai beaucoup aimé jack richard du moins le premier le deuxième est moins bon mais le premier vraiment excellent et on a eu un beau steelbook en france tout l'aussi avec type cadre embossage et des beaux visuels donc vraiment excellent j'avais beaucoup aimé jack richard à ma grande surprise parce que je l'avais vu comme ça sans trop sans trop en attendant donc la suite exclu aux champs le steelbook est pas mal je vous dis la suite est nettement moins bonne mais ça se regarde quand même on a un beau débaussage sur le titre et la petite phrase à l'arrière donc exclu aux champs celui là tac on a john wick donc je vous en parlais juste à l'instant john wick donc celui-là c'est le steelbook nova media alors j'ai j'avais fait ce qui s'est passé c'est qu'il vient de l'édition full slip en fait j'avais le full slip mais en fait quand j'ai déménagé j'ai quelques full slip qui ont pris un peu cher en fait voire même très cher je les avais mal protéger de ma faute et du coup en fait c'est arrivé sur trois films et du coup sur ces trois films j'ai carrément viré les full slip en fait vous allez me dire c'est un malade mais bon au final c'est pas le plus important le full slip c'est le plus important c'est le steelbook le steelbook il est toujours nickel lui et donc sur ces trois films j'ai viré les full slip et j'ai juste gardé les steelbooks et john wick en faisait partie donc c'était l'édition full slip que j'avais je me retrouve juste avec le steelbook on avait un beau steelbook franchement superbe j'aime bien aussi le film arena mais celui là était vraiment cool aussi en full glossier avec des beaux des beaux visuels choisis et pareil le film j'ai adoré pareil c'est un film que voilà je ne m'attendais pas à voir avoir un aussi bon film d'action donc john wick très bon de chez nova media ensuite une saga classique et culte de de dinosaures jurassic park le premier syven spilberg dont c'est les steelbooks zavi qui était ressorti chez zavi il y a un an un an et demi je sais plus j'avais pris la trilogie je m'attarde pas trop dessus c'est une saga que j'aime bien c'est pas non plus ma saga préférée je sais que certains la vénèrent moi j'en suis pas à ce point là mais j'aime bien c'est clair que c'est des bons films mais bon hop le deuxième de lost world les steelbooks sont sympas on a du débossage ils sont full glossy c'est l'avantage c'est d'ailleurs les mêmes que les éditions film arena je crois si je dis pas de bêtises jurassic park 3 donc toujours du débossage du glossy up le 3 qui en avait selon moi et jurassic world donc ça c'est le steelbook français qui était sorti à l'occasion de la sortie du film en bourré chez nous ce type aussi très basique et je me suis pas pris le jurassic world fallen kingdom non pas que j'ai pas aimé le film je le trouvais sympa mais de là à me prendre en style book le style book est très basique et j'avais la faim de le reprendre en style book quoi donc je l'ai pas pris tout simplement ni même en amarrer peut-être qu'un jour je me le prendrai pour compléter la collection mais bon c'est pas une priorité justice league version 4k donc sorti je sais plus si la version 4k était sorti exclusivement la fnac en style book je sais plus enfin bref c'est pas important on a eu un visite enfin en finale un style plutôt sympa le film est pas terrible du tout je dois dire j'ai largement préféré batman avec superman là c'est vraiment très 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 moyen mais au final bon je m'étais pris quand même le steel book parce que bon c'est j'adore les films de super héros encore plus les d'ici enfin j'adore d'ici en tout cas et voilà n'ayant pas vu le film au cinéma je m'étais laissé tenter par le 4k en steel book j'attendais rien du steel book en fait il n'est pas si dégueu que ça on a une belle finition de l'ossi avec du débossage on y est connu je m'attarde pas trop mais si vous que sympa film nettement moins sympa ensuite deux très beaux steel book et de très bons films qui casse donc version anglaise toujours je crois c'était play.com toujours universal et ses formats paysages avec du beau débossage un bel artwork moi j'aime beaucoup le qui casse premier est excellente j'adore un peu ce visuel style comics avec ses petites cases we have no power comes no responsibility vraiment très beau steel book et excellent film de Matthew Vaughan réalisateur de The Kingsman excellent et on a la suite alors la suite qui est moins bonne qui est très correcte quand même j'aime beaucoup mais le steel book il est particulièrement joli c'est un de mes plus beaux je trouve full glossy avec titre débossé c'est un steel book qui était sorti en angleterre et en allemagne moi c'est la version allemande et la différence c'est que le titre est débossé sur la version allemande la version anglaise c'est le même sauf que le titre est il n'y a pas de relief dessus donc très très beau steel book et film très sympa qui casse deux ensuite un classique alors il fallait chercher un peu plus haut le king kong version avis qui était sorti à l'époque très beau très beau style book full glossy le film est excellent ma toute première version de kingsman the secret service version allemande très très correcte là on a des petits on se reprend le petit logo des kingsman en spot gloss pareil la face avant qui est mat avec le spot gloss sur le sur les visuels très sympa mais ça vaut pas le mental ab et d'ailleurs cette version je l'avais je l'avais eu en deux fois et je l'avais revendu à c'était raf bourré je crois ceux qui connaissent voilà j'avais revendu une version de ce steel book je l'avais en deux fois du coup à raf blu ray donc pareil petit clin d'oeil à toi je sais pas si tu l'as toujours cette version la forme de l'eau plutôt pas mal le film film de guillermo del taureau j'ai bien aimé c'est pas non plus le film de l'année mais j'ai bien aimé quand même le steel book est sympa on a une belle version mental ab aussi qui est sorti un de mes coups de coeur vraiment de 2017 je crois c'était la la land je suis pas trop et comédie musicale voire même pas du tout à vrai dire mais là j'ai pris une baffe monumentale c'est juste exceptionnel les musiques elles sont envoûtantes voilà je les ai encore en tête voilà c'est entraînant c'est très bien filmé c'est très bien joué aussi les chorégraphies sont bonnes enfin voilà j'ai adoré ce film la la land et ça c'est le steel book zavi qui cote énormément c'est vrai qu'il est très beau il est tout glossy et puis des beaux visuels donc la la land superbe film j'adore franchement celui-là exceptionnel je passe très vite là sur les deux parce que je les ai en 4k maintenant et je vais peut-être m'en débarrasser d'ailleurs de cela planète des singes j'adore les films mais c'est vrai que l'effet de les avoir en amarré 4k la planète des singes donc le premier des origines français et le deuxième j'avais pris la version je l'avais acheté en angleterre c'est là quand j'étais à londres j'avais été à londres un week-end et j'avais pris celle-là je crois que c'était chez hmv hmv qui est une boutique style un peu cultura genre fnac voilà c'est la boutique anglaise et donc c'était une exclu hmv je crois de mémoire donc don of the planet of the apes le second donc qui est très bon et le steel book est plutôt pas mal on avait du spot gloss là sur les petites traces rouges et le titre débossé mais c'est des films que voilà que j'ai en 4k et vu que les steel books sont pas fous je m'en débarrasserais peut-être un jour pour faire de la place the last samurai excellent film avec tom cruise j'adore ce film un des meilleurs films avec tom cruise je trouve j'ai vraiment adoré ce film et on a un steel book anglais donc de la collection c'est warner mais je sais plus enfin je sais plus c'est quoi il y en a eu plein des films sortis comme ça avec les visuels blancs et celui-là est vraiment bon hop ensuite un film que j'aime beaucoup aussi hop lawless donc pareil benoît il l'a présenté celui-là steelbook play.com je crois avec du débossage sur les impacts de balles le film est très bon beau casting bon film d'action enfin bon film de gangsters et voilà très beau steelbook un autre film de gangsters que j'adore legend avec tom hardy alors celui-là faut le voir absolument il est vraiment très bon pareil je l'ai acheté sans l'avoir vu au préalable et j'en attendais pas grand chose et au final j'ai pris une belle baffe c'est un très bon film tom hardy il est excellent dedans vraiment excellent peut-être sa plus belle interprétation voilà il est vraiment bluffant dedans et le film est vraiment sympa le steelbook sorti en france est correct avec du déboissage et de l'emboissage je vais accélère un peu parce que là ça va durer le roi arthur steelbook 4k que j'ai toujours pas vu le roi arthur je l'avais acheté à sa sortie en 4k et je l'ai toujours pas vu je sais pas ce qu'il vaut c'est assez moyen selon beaucoup de personnes il faudra que je le mette un de ces jours pareil un autre steelbook basique c'est les animaux fantastiques 3d j'aime bien les animaux fantastiques c'est plus ma compagne mais bon le 2 est mieux d'ailleurs un autre steelbook je vous disais où j'ai perdu le full slip où je me suis séparé du full slip c'est man of steel donc ça c'était le tout premier steelbook de la boutique mental lab on avait un beau steelbook je vous l'avais présenté avec un beau travail de déboissage il était full glossy man of steel donc belle pièce film que j'adore aussi pareil ça c'est un de mes films vraiment que j'adore c'est master and commander avec russell crow film de peter vire film sur la piraterie au 18e ou 19e siècle je sais plus enfin vraiment excellent sorties à vie assez récentes il y a un an je crois full glossy avec des visuels que j'aime bien il me fallait un beau steelbook pour ce film c'est chose faite trilogie matrix je vais aller vite dessus ressorti en France le premier le deuxième et le troisième c'est une trilogie que j'aime bien c'est assez inégal comme film mais bon hop un film que j'ai eu tout récemment le steelbook que je l'ai acheté aussi tout récemment c'est Midnight Special je ne sais pas si vous connaissez ce film c'est le troisième film de troisième ou quatrième je ne sais plus de Jeff Nichols le réalisateur de Tech Shelter et Mud notamment ça c'est son troisième film et ça a été vraiment un gros coup de coeur pour moi je l'ai vu la semaine dernière je crois je l'avais acheté en Amarré et je me suis dit il me faut un steelbook j'ai été voir sur Zavis je savais qu'il y avait le steelbook qui était sorti chez Zavis et je l'ai eu pour 7 euros même pas 6,80 je crois un truc comme ça frais de port donc compris donc il ne vaut plus rien le steelbook il est plutôt sympa en plus le film j'ai adoré je vous le conseille vraiment c'est un film Steven Spielberg je pense qu'il a réalisé le film ça serait vu c'est un peu un hommage au film des années 80-90 il y a beaucoup de poésie dans ce film il y a des belles scènes et voilà c'est un film un peu fantastique franchement réussi et le steelbook est très correct franchement pour 6,80 pas rêver mieux quoi donc très bon film Minet Special je vous le recommande chaudement film que j'adore de David Fincher forcément Fincher pour moi il ne fait que des films exceptionnels Millenium Steelbook pareil c'est un de mes tout premiers steelbook quand je ne collectionnais pas les steelbooks c'était une exclu Amazon je crois donc Millenium le premier dommage qu'il n'ait pas réalisé le second je n'ai pas vu le second je ne sais pas ce qu'il vaut mais j'avais adoré celui-là très très bon très très bon film ensuite Mystic River de Clint Eastwood peut-être le meilleur film de Clint Eastwood j'adore ce film le steelbook est très basique c'est un film français qui était ressorti mais le film est juste génial hop un film que j'adore et un steelbook aussi que j'aime bien c'est Nightcrawler donc je vous l'avais présenté dans mes premiums j'avais pris la version Nova Media et j'avais auparavant j'avais cette édition HMV donc édition anglaise qui est franchement géniale aussi complètement différente on a titre débossé du Spot Gloss sur les visuels mais c'est une très belle pièce qui cote aussi et j'adore ce film Nightcrawler c'est un film qui pour moi est très sous-estimé hop et enfin on va s'arrêter avec celui-ci pareil steelbook anglais de chez Zavi qui était sorti il n'y a pas si longtemps un film que j'adore peut-être le meilleur pour moi des frères Cohen mon préféré en tout cas No Country for Old Men j'adore ce film il me fallait un steelbook et voilà Zavi a sorti celui-là qui est plutôt sympa voilà mon steelbook Paramount avec une finition cadre et titre embossé ça fait le taf et on a un petit peu de Spot Gloss tout ça donc c'est plutôt cool plutôt cool il n'est pas exceptionnel mais il est très bon le film par contre est génial voilà on s'arrête là pour cette deuxième partie je vous donne rendez-vous pour la troisième donc assez rapidement je vais essayer d'enchaîner pour ne pas perdre trop de temps et voilà n'hésitez pas à commenter liker et vous abonner et à partager je vous souhaite une bonne fin de journée ciao tout le monde on s'arrête